Côte d'Ivoire, édition spéciale. M. Coadio Conembert, ministre de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale, est allé rencontrer les instances de l'Union Nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. C'est le mardi 1er février 2021. C'est le mardi 1er février de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale, qui est choisi pour une rencontre entre M. Coadio Conembert et les instances de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire que préside notre confrère M. Jean-Claude Collibaly. Il est 15h10 lorsque le cortège strict réduit aux commandes-cars et à la limousine de fonction du ministre de la Reconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale arrive à la Maison de la Presse, au plateau, le quartier administratif de la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme pour honorer ce corps de métier prestigieux des journalistes de Côte d'Ivoire au sein de leur union, l'UNGCI a rien de plus gratifiant. Accueilli à sa descente par le très charismatique président de l'UNGCI, M. Jean-Claude Collibaly, M. le ministre a salué tour à tour les journalistes très heureux de cette visite qui les honore. Petite visite guidée du centre de santé de la Maison de la Presse, rencontre avec les médecins, visite de la salle des soins et du dispositif d'évacuation sanitaire. C'est alors que la délégation visite aussi la bibliothèque, le centre névralgique du savoir pour les journalistes, abonné à la lecture en permanence. Et quelques instants d'attention face aux photos qui marquent la reconnaissance des primés aux ébonis, le prestigieux trophée du baromètre de l'excellence de la presse en Côte d'Ivoire. Une escale dans ce lieu ottoman symbolique qui a retenu l'attention du ministre Quadiocodambert, après un bref tour d'horizon du département administratif comme pour saluer les membres actifs permanents du siège de l'UNGCI, allant du secrétariat au bureau du président de l'UNGCI avec un petit tête-à-tête sous les crépitements des photographes comme pour dire « Oui, monsieur le ministre, vous êtes chez nous à la maison ». Dans la salle réservée à la circonstance, les journalistes avaient pris place, stylos, dictaphone, caméra. Tout était prêt à écouter ce que leur dira le ministre Quadiocodambertin qui les honore de sa visite dans ses locaux de la maison de la presse. La presse écrite, la presse parlée, tous attendaient le ministre qui, accompagné de sa délégation et du président de l'UNGCI, ne s'est pas fait attendre. Le maître des cérémonies plante le décor en présentant l'invité du jour. Une présentation synthétique du ministre est le but de cette rencontre conviviale. À tout seigneur, tout honneur, M. Jean-Claude Koulibaly est le premier à prendre la parole en sa qualité de président de l'UNGCI. Merci en tout cas d'être venu cet après-midi à la maison de la presse d'Abidia, la maison des journalistes, la maison des professionnels de la communication. Merci d'être venu à notre appel, parce que cet après-midi, nous recevons une lue sur personnalité. Quadiocodambertin n'est pas quelqu'un à présenter, parce que c'est quelqu'un qui, déjà, de son emprunt a marqué et continue de marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous savez, du tout simplement que la Côte d'Ivoire, surtout de notre génération, a besoin qu'on nous fasse un tout peu confiance. Et le président Alassane Ouattara ne s'est pas trompé en le désignant comme le ministre de la Réconciliation, parce que c'est quelqu'un qui a eu mission avec tout le monde, un vécu, qui a eu le temps de fréquenter toute la classe politique, qui a grandi avec toute une génération de divers bords, de divers considérations politiques, et qui sait plus ou moins ce que chacun pense, quel que soit le bord politique. Donc ce n'est pas un hasard pour certains, et pour d'autres, ça pourrait paraître comme de l'opportunisme, mais ce n'est pas le cas. C'est un choix savamment pensé, eu égard au bas-cours de l'an, eu égard à sa proximité avec la population de Côte d'Ivoire, eu égard même à ses origines, parce que pour réconcilier, il faut avoir non seulement le bas-cours, la culture, et en même temps la valeur intrinsèque. Moi je pense que le ministre Quadiou-Conambertin incarne tout cela. Ensuite, c'est au tour du ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, M. Quadiou-Conambertin, de s'exprimer. Lui que nous aimons écouter, tellement il a les mots justes, le verbe précis en toutes circonstances. Le journalisme, quel beau métier, héritier d'une grande cause, celle de laisser l'humanité condamnée à l'obscurantisme. Vous tous ici rassemblés, marchez dans les pas de vos célèbres démenciers. Albert Long, Emile Zola, Joseph Kessel, plus loin, mais plus près de nous, Laurent Donafoulogo, Joseph Diomande, Léviniamke, quel beau métier, beau métier, quand les conditions d'exercice de votre travail sont réunies. sublimes métiers, quand vous n'êtes pas harcelés, pourchassés, ou tout simplement assassinés. Pour des fins, certes crédibles, mais que certains ne veulent ni entendre, ni voir, encore moins lire. Beau métier, mais métier dangereux, aussi. Selon Reporters sans frontières, en 2020, 50 journalistes ont été tués. 53 en 2019, 80 en 2018. Plus parlant encore, selon l'UNESCO, entre 2010 et 2019, près de 900 journalistes ont été tués dans le monde. Il s'agit là, d'un bilan effrayable pour les gens qui n'ont pour seule arme que des stylos, des ditaformes, des appareils photos, des caméras, et des perches, ou encore des micros. beaux et difficiles métiers, qui a tellement changé aussi depuis ces trois dernières décennies. Changement ? Non. Plus que cela, le gigantexte, de gigantexte bouleversements. Les réseaux sociaux, qui constituent dorénavant des médias à part entière, sont devenus une fenêtre de délégitimation des médias traditionnels. C'est alors que quelques questions ont été posées au ministre sur l'invitation de l'UNGCI à la réconciliation nationale et sur les défis à relever. Le ministre a répondu. Nous sommes le 1er février, c'est ça ? C'est ça. Ma première visite officielle en ce début d'année, c'est à vous que je la consacre. Parce que nul n'ignore l'importance de la presse dans son ensemble, dans le processus de la réconciliation nationale. Je parlais de nos différences. Nous sommes en démocratie et ce n'est plus la pensée unique. Et j'ai même dit que vos lignes éditoriales sont là pour attester nos différences. Cependant, que chacun de nous puisse savoir faire preuve d'élévation quand il s'agit de l'intérêt, n'est-ce pas, de la nation ivoirienne. Et j'ai dit que la réconciliation a besoin de vous. Ce n'est même pas ma modeste personne. La réconciliation a besoin de vous. Ça veut donc dire que pour cette année 2022, nous avons travaillé quasiment ensemble. C'est alors que s'est achevée cette cérémonie conviviale, comme l'a si bien dit le ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale de Côte d'Ivoire, sa toute première sortie de l'année 2022, accordée à l'Union des journalistes de la Côte d'Ivoire, comme pour marquer sa grande considération et rappeler aux membres de ce corps de métier leur partition à jouer dans le processus de la réconciliation nationale. Le ministre a rendu officiel son message inscrit à l'encre indélébile dans le livre d'or de l'UNGCI pour la postérité. Sollicitant votre participation effective au processus de réconciliation déjà enclenché, je vous réitère tout mon soutien. Une faute de famille avec la délégation de l'UNGCI a clôturé cette visite du ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale de la République de Côte d'Ivoire, M. Quadioconambertin ce 1er février 2022. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur CWebInfo, 100% info non-stop. Breaking news sur CNN. ... ... ... Sous-titrage FR ?